... Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clamont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. Et on a trouvé des produits très intéressants. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Maté. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de la société ACM. Vous êtes présent ici sur le salon. Et vous avez des solutions que vous proposez aux éleveurs, par exemple ? Notamment, des solutions liées sur les objets connectés, pour commencer, dans le cadre notamment de la pousse de l'herbe, on en reviendra après. Et des solutions aussi, dans le cadre du bien-être animal, sur les cornages, les pillations thermiques et les bien-appliés que ça apporte. Alors, on démarre par les cornages, par exemple. Pourquoi on est corne, déjà ? On est corne, déjà, pour deux raisons. La première, c'est pour éviter que les bêtes se blessent entre elles ou, lorsqu'elles vont rentrer au cornadis, qu'elles s'arrachent les cornes. Première raison. Deuxième raison, vous savez qu'il y a 70% des accidents qui arrivent dans les cinq premières années, notamment les jeunes agriculteurs. Les accidents liés à l'encornage. Donc, on va les corner aussi, dans le cadre du bien-être de l'éleveur. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, je travaille pour une société qui s'appelle Gilbert Express. C'est une société familiale qui date de 1905. On est la troisième génération d'enfants et on est fabricant deux corners Arcos 144, Cosmos, qui sont des appareils dédiés à l'écornage dès le plus jeune âge. D'accord. Donc, ça, c'est pour l'écornage. Mais vous vous intéressez aussi à la qualité du lait. Exact. Alors, vous savez que le lait, la problématique, souvent, c'est les lococytes. Donc, l'infection par des mammites, donc par des bactéries. Donc, pour réduire ce problème de mammites, eh bien, on va pratiquer ce qu'on appelle une épilation thermique. On va venir nettoyer autour des traillons pour deux raisons. Un, la prolifération de l'ococyte, on va l'éliminer grâce à une flamme molle qu'on va répartir en deux, trois secondes autour des traillons. Et deux, c'est pour aussi le positionnement des robots de traite parce que le poêle évite, justement, et perd du temps dans le cadre de le positionnement de la machine à traire. D'accord. Alors, justement, on a fait venir des produits. Comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer très directement de quoi il s'agit et nous montrer surtout comment cela fonctionne. Exact. Alors, on va commencer déjà par... Je viens d'en parler à l'instant, c'est l'épilateur. Là, il y a une nouvelle version qui vient de sortir. Jusqu'à maintenant, les épilateurs thermiques étaient utilisés. Il fallait pour les monter une clé. Donc, c'était un petit peu plus délicat. Aujourd'hui, on a inventé... On n'a pas inventé, mais on a adapté un système click-and-go qu'on retrouve chez des gens qui font de l'arrosage, notamment. Un système rapide qui permet de tout de suite connecter, déconnecter la canne. Oui, une seule main, ça peut se faire. Exactement. Et ça, c'est très rapide. On peut très bien l'utiliser dans l'Instabu grâce à une lance courbe, mais aussi dans la partie, excusez-moi, salle de traite avec une lance droite parce que là, on est en dessous de l'animal. Voilà. Ça, c'est un produit un peu révolutionnaire qu'on lance pour le salon qui n'est pas encore commercialisé, qui le sera à partir de 2025. Mais déjà, on a une gamme toute complète pour la partie gestion du pi, propreté du pi. Et notre fer de lance, notre best-seller, c'est l'Arcos 144, qui est connu par une grande majorité d'éleveurs en France, mais aussi à l'étranger. Et on est en train d'exposer, notamment en Irlande, pour ne parler que de ce pays-là. Mais en France, il est largement reconnu, utilisé par les groupes en dépense sanitaire, utilisé par les coopératives et tous les gens qui actionnent auprès de l'éleveur dans le cadre du bien-être animal, c'est-à-dire la bonne application pour un écorlage sans douleur. D'accord. Alors, vous êtes venu aussi avec d'autres produits. On parle un peu peut-être de la pousse de l'herbe. Exact. Alors là, c'est une autre mission que j'ai dans ma valise. Je suis référent dans le cadre de l'ONPH, Observatoire national de la pousse de l'herbe. J'ai mis en place, avec l'Institut d'élevage et les champs de l'agriculture, il faut savoir qu'en face, il y a à peu près 150 zones fourragères, il y a 350 fermes pilotes dans lesquelles on est en train de déployer, avec le ministère de l'agriculture, un herbomètre connecté permettant d'optimiser la mise à l'herbe et donc la production d'herbes et de matières sèches. Ce qui est nouveau en France, qui a existé beaucoup en Irlande, mais pas vraiment en France. Oui, parce qu'il faut être capable d'estimer la quantité dont on pourra disposer. Exact. Et en même temps aussi, quand on sait tous qu'on a des problèmes, des phénomènes météo de plus en plus délicats, on a besoin aujourd'hui de produire de l'herbe. L'herbe permet de produire du lait à bas coût et d'éviter d'acheter trop d'alimentation. Donc on va les sensibiliser sur la production de l'herbe et en même temps, leur permettre d'avoir des pâturages tournants dynamiques. D'accord. Je vois que vous êtes venu avec d'autres produits aussi. Alors oui, ici on a notre dernier né qui a quelques années maintenant, qui est un écorneur qui permet aussi d'écorner les chevrettes en plus des bovins. Pourquoi les chevrettes ? Parce qu'en production, chevrettes, viande notamment, on évite qu'elles se blessent entre elles et donc on va les écorner dès le plus jeune âge. D'accord. Alors si on veut en faire l'acquisition de vos produits, comment on fait ? Alors déjà, on est fabriquants français depuis 1905. On va trouver nos produits chez tous les revendeurs, distributeurs agricoles, notamment dans les coopératives. On va les trouver aussi dans les groupements en défense sanitaire. Nous travaillons aussi avec des grossistes français qui sont vraiment axés sur le lait et sur la laitant. Donc ces produits sont facilement trouvables. On a un site internet d'ailleurs qui s'appelle Gilbert Express Farming. Et je rappelle que vous avez fait toute votre carrière effectivement dans les productions et les équipements pour l'élevage. Exact. Très clairement. Donc ça vous permet aujourd'hui d'aller chercher ce qui vous semble le plus intéressant. Et d'aller à l'essentiel et de trouver des solutions pour faciliter le travail et le management de l'éleveur. C'est ça qui m'intéresse. Alain Maté, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie de venir là et puis surtout merci à vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501